échangeur eau haut retiré donc là j'ai effectivement mes quatre vis et deux goujons pastilles de dessablage voilà il ya de la corrosion là ça va on la voit un peu plus brillante il faut voir le siège là pour avoir bon voilà il faut continuer quand on gratte ça fait enfin avant de gratter ça fait pas beau avoir une fois gratter c'est propre mais je pense que ça va lui faire le plus grand bien ça changera pas grand chose si ce n'est que on va arrêter un peu la la corrosion là on a le joint du culasse bon là par contre je vais avoir du mal à porter ça je pense que j'ai avoir du mal là c'est ces quatre vis elles étaient bloquées c'est sec 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 il faudrait remonter ça à la graisse cuivrée mais bon c'est vrai que ça chauffe fort ici on a les gaz à japon qui passent juste là il faudrait que je vois à quelle résistance jusqu'à quelle température ça résiste la graisse cuivrée voilà pour que quand on serre ce soit pas aussi sec que ça c'est pas que je vais le démonter dans six mois c'est pas pour ça mais au moins quand on visse la vis elle visse bien sur son dans ses filets quoi c'est quand même un peu mieux qu'est-ce qu'il y a comme oxydation alors c'est incroyable incroyable cette oxydation c'est incroyable bon il y a du boulot hein et là il y avait une réparation qui avait été faite c'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça suit un peu bon il y en a plus près on 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 bien allez hop on continue démontage de la pompe à haut de mer ici pour la dépose donc quatre vis celle là en dessous je viens de la casser c'est tellement rouillé donc celle là vient de casser donc il faudra il faudra ici percer donc très certainement que je déposerai le support moteur qui est ici soutenir le moteur par là pour pouvoir ensuite percer dans ce sens là pour être bien au milieu de l'écrou qui est prisonnier là c'est un écrou prisonnier je verrai si comment faire est ce que la plaque derrière est ce que la plaque derrière vient si une fois démonté les quatre vis la plaque de derrière vient ce sera plus facile pour travailler sinon ben sinon par l'arrière la percer bien au milieu et retarder pour retirer le petit bout de filet qui est restant donc celle là j'ai réussi un peu à desserrer mais celle là en dessous là c'est pareil celle là elle est aussi un petit peu difficile à défaire j'en mets une autre difficile à défaire c'est la masse qui allait à l'alternateur ici donc j'ai commencé un peu à la travailler c'est une douille de 18 dont j'ai besoin et donc quand je dis travailler ça veut dire dégrippant marteau on vibre la vis on vibre la vis dans ce sens là dans ce sens là dans ce sens là pour essayer de de libérer le collage dû à la rouille ici au niveau du plan de joint mais aussi au niveau des saletés dans le filetage on va leur travailler une vie c'est ça pour éviter qu'elle casse comme j'ai cassé là tout à l'heure suite au prochain numéro alors ton pareau de mer déposé on voit bien un peu la mer d'as qu'il y avait là et la vis sans surprise celle du bar voilà qui est là on voit le reliquat de vis péter on voit la transmission par engrenage on voit qu'effectivement derrière c'est un couvercle donc je devrais pouvoir tapoter dessus et le faire sortir on voit bien qu'il y a un couvercle donc ça me permettra de remplacer les deux vis du bas peut-être même les deux vis du haut peut-être par de l'inox parce que là c'est de l'acier zingué c'est pas zingué parce que le zinc c'est blanc alors que là c'est plutôt jaune c'est un traitement anti-corrosion léger je sais plus ce que c'est comme traitement et puis de l'autre côté donc j'ai travaillé la vis j'ai réussi à la déposer sans sans grosse facilité il a fallu que je travaille avec le tournevis que je tape sur les bords là pour pouvoir vibrer décoller en fait la rondelle la cosse et le boulon donc là je vais récupérer tout ça je vais mettre le boulon la rondelle à sa place comme j'ai fait ici pour pouvoir garder la mémoire bon ceci dit c'est filmé donc je le saurais mais voilà si les trous si les quatre trous qui sont là sont pareil je vais peut-être nettoyer les autres c'est pareil j'en ai quatre autres bon ils servent pas à cela bon qu'est ce que je vais faire d'autre on va démonter la plaque là bas plaque de la pompe à eau de mer de l'autre côté et puis je vais pouvoir attaquer maintenant la partie eau de mer ici tubures admission d'eau de mer par la crépine pas ce coq ici j'ai un système de refroidissement refroidissement de l'inverseur donc on va le déposer aussi parce que lorsque j'ai fait la première navigation avec mon père et mon frangin à rendaille on a vu que ça fumait un petit peu on avait une petite vapeur d'eau dans les gaz échappements on ne turbinait pas on n'était pas à fond on était juste peut-être à 1500 tours on avançait tranquille ou et ben ça chauffait quand même un peu et avant de partir le lendemain matin on a défait le tuyau de la pompe à eau ici on a soufflé dedans et ici on a récupéré un peu de paille On a récupéré quelques détritus ce qui obstruait le système ce qui diminuait le débit de refroidissement du moteur donc on était quand même en quantité d'eau de mer pas suffisante ça fumait un peu donc ça chauffait un peu on n'a pas eu d'alarme de température mais c'était pas cool une fois nettoyé après il n'y a plus jamais eu d'autres fumées blanches à l'échappement le débit est toujours présent c'est difficile d'estimer le débit sur un bateau tant que ça crache on dit que c'est bon on se dit que c'est bon là ça crachait mais finalement il y avait un peu de vapeur d'eau après suivant les conditions météo s'il ya un point de rosée assez bas on peut avoir une vaporisation de l'eau de façon plus visible mais il n'empêche qu'on avait sorti de la merdasse ici donc comme on a vu dans l'échangeur qui est ici voilà ça c'est le côté liquide de refroidissement il y a un petit peu d'oxydation de la saleté et comme j'avais vu de ce côté-ci qui avait à peu près un quart un petit quart un bon quart il y avait un tiers un quart de bouchée bon ben les petites feuillettes que j'avais là bas elles sont forcément passées là il y a alors ce que je vais faire sur le bateau parce que j'ai pas de pré-filtre donc je vais mettre je vais installer le fameux pré-filtre qu'on retrouve un peu partout ce qui permettra de voir dans le bocal les amas de feuilles de petits bouts de plastique qu'on peut aspirer etc donc on a dit quoi on a dit je démonte la plaque là maintenant après je passe au tuyau d'eau ici et après ce sera tout peut-être déposer le support du du filtre à gasoil pour pouvoir mieux accéder pour pouvoir gratouiller dans cette zone là parce qu'après il va falloir gratouiller tout nettoyer faire vis par vis sur l'inverseur pour pouvoir les désoxyder et soit les remonter à la graisse de toute façon elles seront remontées à la graisse en dessous l'intérieur mais à l'extérieur peut-être bien bien propre peut-être bien bien décapé puis après je mettrai le traitement anti rouille rustol sur chaque vis donc le support me permettra d'accéder à la culasse derrière parce qu'on voit que c'est corrodé en bas c'était corrodé au dessus donc c'est forcément corrodé derrière la vis qui est là est pas belle bon c'est pas des vis très importantes ça c'est juste pour fixer le support j'ai mis un petit coup de brosse métallique ça fait tout de suite beaucoup plus propre bon là par contre la brosse métallique elle décape pas on voit que c'est un petit peu gaufrer ça veut dire que là il y a de l'oxydation là aussi on voit une belle bulle donc va falloir gratter tout ça ici là il faudra que je dépose le support pour pouvoir bien nettoyer la vis la patte là ici la vis banjo avec le conduit d'huile ici je démonte pas parce que ça c'est faudrait pas que la vis se casse parce que là c'est un peu plus de travail mais bien travaillé sur l'extérieur bien nettoyer du rustol il y aura pas de problème heureusement que j'ai déposé la pompe à eau de mer parce que là en mer en mer sur le bateau sur le bateau si j'avais eu besoin de faire cette réparation eh bien ça aurait été peut-être plus compliqué parce que là ça va être facile je vais mettre ça sur mon établi on va on va nettoyer on va faire tout ce qu'il faut alors que quand on est à bord du bateau on n'est pas aussi bien équipé donc c'est le 21 kilowatts donc c'est un 1 litre 3 synonyme ah voilà c'est ce que je voulais voir c'est ici la référence complète c'est le MD2030 version D, révision D mais alors ce qui est bizarre c'est que la version D normalement c'est pas ce genre d'inverseur c'est le MS10 je crois MS10 alors que ici nous avons un MS2LD le 2LD le MSL2 c'est sur les révisions A et B je crois bon c'est pas très grave le principal c'est que ça marche moi ça marche pas plus mauvaise nouvelle c'est qu'en regardant de plus près là la vis qui est là qui est cassée quand on regarde un peu mieux sur le côté ici on voit qu'il manque un peu de matière là sur le siège sur la façade là et là quand on regarde qu'on gratte on se dit mais il manque quelque chose il manque le logement effectivement tout ça c'est bouffé tout ça c'est bouffé la vis a cassé parce qu'elle était rouillée etc mais là ça a été complètement oxydé la matière est partie l'aluminium est parti donc là il va peut-être falloir que je change tout ce boîtier là alors je pense pas ce que je vais faire je vais percer la vis parce que là j'ai tapoté dessus là le couvercle en tapotant dessus on le voit il s'ouvre un peu ici mais il est retenu par le restant de vis ici et puis un petit peu le restant de vis qui est ici donc ce qu'il va falloir que je fasse c'est que je perce cette vis là là pile au milieu pour pouvoir dégager le truc et comme qui dirait une petite fissure là alors je prends un ton vis une petite fissure ici qui est le long finalement du logement dans lequel passe la vis et là même chose ici c'est à dire que la rouille de la vis a gonflé et a déformé un peu l'aluminium car c'est pénible hein la corrosion c'est vraiment pénible faut que j'achète un joint de pompe à eau je ne l'ai pas dans mes fournitures puis le joint équivalent c'est un joint torique je crois que je l'ai joint torique dans le kit de réparation de ça voilà suite au prochain numéro je m'occupe de la partie arrière où je commence à percer ici je vais essayer je vais essayer de percer quand même c'est quoi comme vis c'est marqué 7 dessus est-ce que c'est tendre ou pas est-ce que c'est de la haute qualité ou pas je pense pas si on dit 7 comme le 10.9 le 11.9 et que c'est 7 ce serait plus tendre que le 11.9 voilà par exemple que le 8.8 ou ce genre de choses là 8.8 ça commence à être costaud dans la bonne vis un numéro 7 comme ça je connais pas support de filtre déposé donc on voit bien la corrosion derrière nécessaire ne serait-ce que pour aller après nettoyer ici la plaque elle l'a décapé aussi Perkins made in England et ben c'est surprenant parce que là ces vis là c'est du 12 enfin toutes les vis que j'ai trouvé pour l'instant ce ne sont que des vis de type ISO voilà c'est pas du c'est pas du c'est pas du c'est ça perçage de la vis le problème c'est que en longueur forcément j'étais bien au centre au début mais après dans le fond là-bas c'est ressorti un petit peu plus bas bon c'est pas très grave parce que de toute façon la lue qui est là elle est complètement bouffée mais faudra peut-être que j'envisage de changer le boîtier complet donc là on a le vibrequin on a un renvoi qui est ici pour pouvoir entraîner la pompe à huile ce renvoi entraîne la pompe à injection et c'est là que ça me pose problème parce que je vois que là ici j'ai une commande de gaz ici ou de l'étouffeur et la commande de gaz qui est ici ou l'étouffeur peu importe qui se trouve monter l'axe sur le boîtier celui-ci aussi donc remplacer cette pièce là sera un peu compliqué donc pour l'instant comme je ne l'ai pas comme je ne sais pas si je peux la trouver facilement je j'extrais ce bout de vis là et l'autre bout de vis qui est là-bas je travaille donc la tournevis pour pouvoir écarter alors il y a le fond qu'on aperçoit là qui est monté sur une plaque qu'on aperçoit là on voit bien les deux parties la partie de droite on la retrouve ici donc il ne faut pas que je la défonce il faut qu'elle reste en place et que je sorte simplement le chapeau la plaque chapeau ici donc tout doucement WD40 parce que là comme ça a été percé ça a été fragilisé c'est bon donc j'ai mis mon ton de vis pour pouvoir écarter tout doucement je progresse je travaille gentiment ici je mets mon manche en bois sur lequel je vais taper avec la massette de façon à pouvoir pousser et au fur et à mesure j'entends un changement de bruit tout doux tout doux tranquillou je progresse ici j'avance mon tournevis la vis et ça avance tout doucement ça veut dire que là le perçage que j'ai fait a permis de ça a chauffé ça a chauffé j'ai mis de l'huile etc mais ça a permis visiblement de de faire réagir la vis je vais aussi taper un petit peu ici pour pouvoir voir si elle peut reculer tout en poussant ici donc je veux pas trop taper parce que je tape quand même sur le boîtier et le boîtier étant fragilisé je risque d'abîmer donc il faut vraiment y aller par des petits chocs de la vibration en fait vraiment que de la vibration pas d'énergie c'est à dire quand je tape je tape avec un petit marteau pas avec la massette il y aurait trop d'énergie au niveau de l'impact je vais finir par casser le boîtier en alu qui est déjà pas mal abîmé voilà donc je travaille je continue et puis ça devrait bien se passer alors la plaque arrière est tirée donc ce que j'ai fait j'ai pris la disqueuse et puis ben j'ai j'ai coupé l'écrou arrière pour que ça puisse sortir donc là je vais emmener ça au travail pour pouvoir avoir ce qu'il faut éventuellement en vis tout au moins mesurer le pas de vis etc bon c'est une bouille de 12 que j'ai utilisée enfin je regarde un petit peu plus et alors toujours pour extraire cette partie là difficile 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 donc là ce que je viens de faire je viens de démonter le filtre à huile alors le filtre à huile était serré comme un bourrin j'ai dégagé parce qu'en fait ce que je veux c'est pouvoir percer comme ça dans ce sens là ah oui la petite fissure qu'on voit là la petite fissure qu'on voit ici c'est simplement lié au retrait lié au logement lorsque ça a été coulé on a la même petite fissure petite marque une retassure je crois que c'est une retassure le fait qu'il y ait un retrait on voit le même en haut là ici et là donc c'est pas si c'est pas parce que ça a gonflé en fait je pense pas je pense que c'est vraiment lié à dans ce sens je vois mieux on voit mieux la petite marque ici bon faut que je travaille encore sur cette vis j'essaie de taper un peu dessus de la vibrer gentiment avec ce marteau mais elle ne bouge pas alors un collègue m'a dit éventuellement de souder un petit bout sur le petit bout de vis pour pouvoir arriver à tourner finalement je me suis dit mais attends si je peux arriver à visser un écrou et à serrer fort pour pouvoir le tirer peut-être qu'il va venir bon j'ai serré fort il n'est pas venu il n'a pas bougé ici j'ai tapoté un petit peu sur cette partie là ce qui fait qu'il s'est émoussé c'est tout fou un collègue m'a dit ce qui serait possible de faire ce serait de souder un petit bout sur le petit bout de vis là bon là j'ai deux filets je me suis dit moi ce que je vais faire je vais serrer un écrou tac j'ai serré fort pour essayer de le sortir il n'a pas bougé j'avais serré fort de ce côté-ci en même temps de ce côté-là j'avais pris mon marteau et puis je l'avais vibré bon ça va quand même émousser un petit peu le restant de la tige de vis ça ne bouge pas alors ce que je vais faire maintenant je vais chauffer au chalumeau toute cette zone-là là en dessous jusqu'ici surtout et puis je vais serrer mon écrou bon c'est un écrou de mixtape il va fumer un peu mais c'est pas grave allez je vais chercher le chalumeau je vais essayer de faire ça bon je suis content parce que là on voit bien que ça a tourné et ici j'ai réussi à faire tourner donc j'ai bien chauffé c'est pas facile et là quand je fais tourner on voit bien on voit bien la vis qui tourne donc maintenant on va pouvoir avancer voilà là on voit bien que ça tourne je vais pouvoir l'extraire enfin bon j'ai bien bien chauffé c'était pas facile c'est chaud bouillant mais ça y est c'est fait voilà super voilà la vis qui sort on voit le perçage que j'ai fait ce matin et euh bon bah voilà tac et bah ça n'aura pas été ça n'aura pas été simple bon bah voilà une épine de pied bien retirée et on voit bien le trou hop le logement on voit le perçage là bas dans le fond en bas de mon passage de ce matin il va falloir maintenant décaper tout ça ici il y a un joint ferré qui vient on va réparer l'étanchéité de la pompe il va falloir décaper et nettoyer tout ça à l'heure aïe 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 donc là il y a les heures et les heures de grattage et puis ensuite il va y avoir du badigeonnage voilà voilà ça s'écaille de partout il y a la corrosion derrière la peinture partout, partout, partout c'est l'enfer c'est pas une grosse corrosion mais il y a de la corrosion partout bon allez aux prochaines news bon de la gratouille un peu partout j'ai avancé un petit peu mais il y a tellement à faire surtout sur le cache-culbuteur en alu il y a vraiment une oxydation pénible j'espère que le traitement que je ferai permettra d'arrêter cette corrosion je pense vraiment que c'est un problème électrique de mauvaise masse il faudra bien bien assurer le truc je pense que c'est un truc je pense que c'est un truc je pense que c'est un truc